C'est un peu moins de conneries. Et puis on a vraiment visé ça depuis un mois. Et donc voilà, ça s'est passé comme dans un rêve. Mais bon, c'est des chevaux d'il y a un mois. J'avais déjà marqué ça sur le calendrier pour être vraiment prêt en début de meeting. 2100, est-ce qu'on peut dire que c'est son sport en plein ? Oui, il fait 2700. Bon, à 2100, on peut aller devant. Et puis à 2700, il faut coure caché. Mais à 2100, il a démarré. Après, il était en 17 en montant. Et pour faire 500 mètres, j'ai pu entraîner de chevaux comme ça. Donc il peut aller devant. Mais bon, forcément, s'il y en a un ou deux qui l'attaquent en montant, et qu'ils sont sur le pied de 10, ça n'a pas de pareil. Là, en fait, il s'est servi de sa position de grand favori et de bon cheval pour contrôler la course devant. Voilà, exactement. C'est ce que m'a dit Eric. Eric m'a dit, on va peut-être aller devant aujourd'hui. Je lui dis, tu fais comme tu veux. Sur la petite piste, on avait déjà gagné de tête et corne. Et les clients m'ont dit, peut-être pas aller devant aujourd'hui. Mais bon, après, c'est le devraire qui décide. Et puis voilà, c'est lui qui sent le truc. Oui, et puis on peut aller devant et gagner facilement sans faire une course dure, la preuve aujourd'hui. Exactement. Il vaut mieux faire comme ça qu'être à enfermer, prendre un coup. C'est un cheval de craque, donc il faut faire attention quand même. Eric, c'est un maximum de plaisir quand on est au sulki d'Allah dans des cajoles. Oui, c'est vrai que... Des grosses sensations, un cheval qui a une vitesse terrible. Disons que vous n'êtes jamais mal pris à son sulki, mis à part l'avant et l'après-course. Mais une fois qu'il est parti, c'est vraiment... Je pense que c'est un grand cheval. Et en partant, je n'ai pas rêvé, mais tu n'as pas démarré plus que ça ? Non, je n'ai pas cherché à démarrer. En plus, je l'avais vraiment endormi aujourd'hui. Donc même lui, il n'a pas voulu. Je n'ai pas voulu lui montrer la cravache pour le temps. Et tout le monde s'est passé. Et comme j'ai dit, justement, sans démarrer, en bas, je vois qu'on est en moins de 8. Donc c'est digne, je pense, d'un sacré cheval. Et en montant, tu te frises des moustaches, tu reprends tout, 16, 17... Enfin, c'est de la rigolade. C'est une course rêvée, quoi. Exactement. Non, c'est des très bonnes courses pour le moral du cheval. Il est venu à Vincennes. Je pense qu'il ne travaille plus dur. Et juste pour en revenir un petit peu à ce tandem avec Sébastien Garato, c'est impressionnant les résultats en ce moment. Vous écurez tout le monde. C'est vrai qu'on a de la chance. On a des super chevaux. Il faut savourer parce que la route tourne. Mais en ce moment, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Franck, je suppose que le cheval a dû te plaire aujourd'hui. Et le driver aussi. Oui, on a été inspiré de ressortir de la corde. Dès le départ, le cheval numéro 2 italien n'a pas une première chance. Il ne fallait pas que je le laisse devant moi. Et ensuite, c'est vrai que la bonne course, c'était le lot d'Atos et des Elfes. Et il a bien fini. Est-ce que tu t'es fait du mouron en montant ? Parce que l'allure était vraiment très peu soutenue. Oui, mais on n'a pas le droit de venir. Avec ce cheval-là, je ne peux pas venir au 1000 mètres. Donc à la dame, mener un faux train, c'était bien. C'était bien joué pour Eric. Et puis ensuite, Atos, il faut qu'il vienne aussi. Donc j'avais le bon dos et la course pour faire une rentrée. C'était bien. Et en plus, pour finir, il vient de mettre un petit nez à Atos. C'est un double motif de satisfaction. Parce qu'il a tenu la Védragé Haute jusqu'au bout. Ben voilà. Puis Joël avait gardé sa cravache aujourd'hui. Donc c'est bien. Faut d'excuses. Joël, est-ce qu'on peut revenir sur l'avant-course quand tu as tiré le numéro 9 lundi matin ? Ça n'a pas dû être évident à accepter, non ? Ben le 9, ça ne fait jamais plaisir. Mais bon, c'est un tirage au sort. Donc il y a une loi et c'est le 9. Voilà. Mais bon, j'aurais préféré mieux. On a vu ton choix à la 3 minutes du départ, justement prendre un départ. Il volait. Je crois qu'il est bien. Il est en plein sur la montante. Voilà, aujourd'hui, on est victime un petit peu du numéro. Parce qu'après, je pense que dans mon parcours, je ne me suis pas trompé. On a descendu, j'ai pu me ranger. Et puis en face, quand j'ai vu qu'ils étaient en 17, j'ai dit, il faut faire quelque chose. Voilà. Mais contourner un Alana des Cajoles, c'est dur. Puis je ne voulais pas surtout lui faire dur en plus. Donc voilà, j'ai été jusqu'au poteau sans lui mettre un coup de bâton. Il est 3e, c'est très bien. C'était l'objectif quand même. Il fallait faire une course. Aujourd'hui, il a fallu tenter quelque chose en montant. Ouais, voilà. Je pense que je l'ai fait travailler un peu. Ça me laisse la porte ouverte au Chenonceau, en plus. Donc voilà, tous les espaces sont permis. La suite de son programme, c'est bien évidemment le Criterium Continental. Enfin, c'est l'objectif toujours. Ouais, c'est l'objectif. Mais d'abord, on a le Chenonceau. Et puis on a un autre groupe 2, que de 4 ans, mal, à courir le 7 décembre. Donc c'est des courses qui vont arriver à bon escient. Je veux dire, ils vont être au bon moment. Il y a Franck Han qui a un petit peu charrié. Il a dit qu'il était venu de prendre la 2. Parce que même sans que tu aies perdu ta cravache la 2, si tu lui réponds quoi ? Je lui réponds que non. Je n'ai pas oublié un dormant. Mais je ne m'en suis même pas servi. Voilà, que j'en ai ou que je n'en ai pas. La prochaine fois, tu la jettes dans le dernier tour, non ? Oui, mais je crois que même ils sont en train d'installer un truc, une stèle, où ils vont me la mettre, la cravache là-bas. Louis, quand on prépare une course et qu'on se retrouve enfermé sur une 3e ligne côté corde, c'est des boules, non ? Ce n'est pas de chance. Non, après le départ, la jument de Joss est partie un peu à gauche. L'umien a suivi après. On s'est trouvé bloqués dans la corde. C'est sûr que ce n'est pas la meilleure position. Tu avais apporté pas mal de modifications. Aujourd'hui, le cheval t'a plu ? Le cheval était très bien. Il n'a pas couru. Très bien. Elle a l'allégé un peu. Devant, derrière. Non, non, il m'a beaucoup plu aujourd'hui. La suite de son programme, ça passe par quoi maintenant ? Il n'y a pas 36 options. Je fais beaucoup de gains. Le bourbonnet en principe. Seb ? Bien, le cheval ? Pour mal. J'aurais préféré qu'il fasse pour la faute, bien entendu, mais il y a eu un coup de fringes. J'ai tapé dans la roue de l'autre deux devant. Et voilà, j'ai perdu 20 mètres. J'ai recollé facilement parce que ça ne roulait pas. Et après, il refait 508, je crois, pour finir devant. Donc, c'est impossible de revenir. Mais derrière, moi, il ne m'a pas déplu du tout. Il a bien couru. C'est quoi l'objectif avec lui maintenant ? Maintenant, ça va être à la fin du mois. L'objectif, ça va être le Dionnel de Saint-Quentin. Partir en tête, 2008. Et puis, voilà, on va voir. Normalement, il ne devrait pas être mal. C'est tout ça, j'espère. On ne recourt pas monter avant le cornuier, on est bien d'accord ? Peut-être une fois. Déjà, il couvra le cornuier, comme il était cet été. S'il n'est pas bien, il ne couvra pas le cornuier. S'il est bien, il recourra. J'ai envie quand même de refaire un parcours, pourquoi pas en décembre. À la mi-décembre, ça serait bien qu'il refasse un parcours monté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada